L'où est l'éternel car il est bon, il est bon, combien ta bonté est grande, combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, vous t'évoyez combien l'éternel est bon, donc Dieu est bon, et Dieu veut se montrer bon, Dieu veut changer les vies, il veut changer la vôtre, il veut changer la vie des gens dans notre génération, et nous avons vu dans un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens chapitre 1 au verset 11, que c'est pourquoi nous aussi nous prions continuellement, dites continuellement, Le cri de mon cœur c'est qu'en sortant de ce séminaire, vous décidiez que vous allez prier sans cesse, que vous allez prier continuellement, que ces petites minutes le matin ne suffisent pas, que une heure le matin ne suffisent pas, deux heures le matin ne suffisent pas, mais vous allez prier continuellement, Ah moi je prie une heure par jour, une heure c'est tout, tu vis 24 heures dans la journée, tu n'as pris qu'une heure, simplement pour nous dire que nous n'avons pas à nous vanter, nous avons à chercher à aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, autant que Dieu veut, autant que Dieu veut, et quand nous commençons à avancer, nous nous rendons compte qu'il y a plus encore, Comme Moïse qui parlait face à face avec Dieu et qui dit je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait, je veux plus encore, Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance, nous prions pour vous, afin que Dieu accomplisse par sa puissance, Tous les desseins bienveillants de sa volonté, de sa bonté et l'œuvre de votre foi, tous les desseins bienveillants de sa volonté seront accomplis lorsqu'il y a quelqu'un qui prie. Tous les desseins bienveillants de la volonté de Dieu dans votre vie seront accomplis lorsqu'il y a quelqu'un qui prie. Tous les desseins bienveillants de la volonté de Dieu seront accomplis dans votre famille lorsqu'il y a quelqu'un qui prie. Tous les desseins bienveillants de Dieu dans votre église seront accomplis lorsqu'il y a quelqu'un qui prie. Tous les desseins bienveillants de Dieu dans la nation seront accomplis lorsqu'il y a quelqu'un qui prie. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prie, lorsqu'il y a quelqu'un qui prie, l'histoire nous raconte que lorsque Napoléon a encerclé Moscou, le Zah qui jusque-là était un homme perfide et inique, et qui avait même choisi exprès d'un archevêque inique, qui ensuite s'est converti, a commencé à jeûner et prier, et s'est repenti devant Dieu. Et Dieu, dans sa bonté et son content de la nature, a envoyé un hiver tel que Napoléon ne pouvait pas supporter. Il y a des circonstances que Dieu provoque que nous négligeons. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, ouvre mes yeux? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Quelqu'un doit dire, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je ne vais pas vivre comme quelqu'un d'ordinaire dans ma génération. Parfois, lorsque vous parlez aux gens, ils vous disent, oui, mais bon, non, nous, on est tous ensemble, on peut, ça va, ça ne va pas. Dites, ça ne va pas. Un peu ne va jamais. Un peu de quoi que ce soit ne va jamais, surtout les choses de Dieu. Un peu de cigarette ne va même pas, il ne faut pas du tout. Non, non, même pas un peu de cigarette. Un peu de la parole ne suffit pas. Un peu de prière, ça ne suffit vraiment pas. Quelqu'un doit devenir boulimique de la prière. Amen. Quand nous comprenons que c'est par là que Dieu manifeste ses dessins bienveillants, nous comprenons que c'est indispensable. Et indispensable dans la dimension que Dieu demande. Et quand nous comprenons que Dieu est bon, nous savons donc que quand Dieu nous demande de prier sans cesse, Dieu n'est pas en train de nous proposer quelque chose pour nous compliquer la vie. Il est en train de nous proposer quelque chose de bon. Dites, c'est bon. C'est bon. Quand vous priez beaucoup, vous entrez dans une sphère de fonctionnement spirituel qui est agréable. Une liberté. Une liberté spirituelle. Une autorité spirituelle qui fait en sorte que vous n'êtes pas entendus. Les peurs, les craintes, disparaissent. Et la bonté de Dieu se manifeste. La compagnie théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision, Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site, avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58 Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org Facebook, Youtube, Vimeo La compagnie théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain